Merci. Bonjour. Mon nom est Jennifer Ditchburn et je suis la présidente de l'Institut de Recherche en Politique Publique. Je veux reconnaître d'abord que nous sommes réunis sur les territoires ancestraux des nations Huron-Wendat, Innu, Atikamek, Malissite et Abenakis. Nous honorons les relations qui nous lient et travaillons à la décolonisation et la réconciliation. Merci à tous ceux qui sont ici en salle aujourd'hui, soit en ligne, soit en personne ici à Laval et merci au Centre d'analyse de politique publique et le département de sciences politiques de l'Université Laval pour cette belle collaboration. J'aimerais aussi remercier CEPAC, la chaîne d'affaires publique par CAB, ils sont avec nous aujourd'hui, pour enregistrer la discussion qui sera diffusée en différé avec les autres événements de cette série d'événements. Nous célébrons cette année le 50e anniversaire de l'IRPP. En 1968, le gouvernement fédéral estimait que le Canada avait besoin d'un institut indépendant qui pourrait s'appliquer à des recherches et à des considérations à long terme. Un institut qui pourrait éclairer les choix complexes qui se présentaient aux décideurs. Quatre ans plus tard, l'IRPP est née. Depuis ce temps-là, l'IRPP a toujours été à l'avant-plan des grands débats nationaux, à la fois comme instigateur de recherche approfondi et aussi comme rassembleur. C'est dans ce rôle de rassembleur que nous avons décidé de collaborer cette année avec neuf universités canadiennes pour une série de discussions qui aideront à identifier les prochains défis qui occuperont nos décideurs. Et le sujet de la discussion aujourd'hui est aussi très pertinent pour l'IRPP. Les participants vont aborder l'impact de la pandémie sur les clivages existants au sein de la société canadienne. Il est important de se rappeler que notre pays a déjà traversé d'autres époques de clivage important, notamment durant les référendums sur la souveraineté et les négociations constitutionnelles. À ces moments, l'IRPP a aussi rassemblé des gens pour discuter des différents points de vue et des solutions potentielles, toujours soutenus, bien sûr, par des données probantes. J'ai hâte d'entendre la conversation aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous présenter le professeur titulaire et directeur du département de sciences politiques, Thierry Giasson. Il est aussi chercheur principal avec le groupe de recherche en communication politique. Thierry Giasson. Alors, je serai bref pour nous permettre d'avoir le plus grand temps possible pour entendre nos panélistes, mais je veux bien entendu d'abord souhaiter la bienvenue à l'équipe de Jennifer Ditchburn, l'équipe de l'IRPP, qui a choisi l'Université Laval, notre institution, notre département comme étant l'une des neuf institutions qui allaient être visitées dans le cadre de cette tournée sur le radar. Et je pense que ce n'est pas un hasard qu'on soit sur leur radar. Nous sommes sans doute, et en passant, on va être, je pense, la seule institution francophone qui va être visitée dans le cadre de cette tournée-là. Et je pense que ce n'est pas un hasard qu'on soit sur le radar de l'IRPP. Nous sommes, Jennifer Ditchburn l'a bien indiqué, des partenaires de l'IRPP, plusieurs d'entre nous professeurs du département de sciences politiques, qui collaboreront avec cette institution importante, cet institut important, entre autres par la publication d'analyse dans la revue Options Politiques, que vous avez d'ailleurs dirigé, Jennifer Ditchburn, avant de devenir la présidente de l'IRPP. Et donc, il y a déjà une belle, un beau partenariat, une belle connivence entre nos deux organisations. Et je pense que l'autre raison qui fait qu'on est sur votre radar, c'est qu'on enseigne et on forme depuis bientôt 80 ans des générations de fonctionnaires, de mandarins, de gens qui travaillent dans les administrations publiques, qui développent des politiques publiques au Québec, bien entendu. On est juste à côté de nos institutions politiques québécoises, le Parlement, l'Assemblée nationale, mais aussi au Canada, au Parlement fédéral, dans plusieurs autres parlements provinciaux et également à l'international. Donc, on est une institution dont les finissants, les diplômés, rayonnent abondamment dans les institutions de gestion publique et nous en sommes très fiers. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard au fait que vous nous ayez choisi. On est très heureux de vous accueillir. Je veux remercier rapidement ma collègue Shulay Tomkinson qui, lorsque j'ai contacté notre équipe de professeurs en politique publique et en administration publique, a pris le bâton et a créé cet événement à contacter des collègues et a mobilisé les gens que l'on va rencontrer et qu'on va écouter aujourd'hui. Shulay Tomkinson fait partie d'une très belle équipe de professeurs qui se consacrent à l'administration publique, à l'étude du processus d'élaboration des politiques publiques. Une équipe qui a beaucoup bougé au cours des 80 dernières années, mais dont il faut mentionner certainement certains des pionniers, François Pétri, Louis Imbeau, Jean Mercier, Jean Crête, Mathieu Ouimet, qui est encore chez nous aujourd'hui, Steve Jacob, Pierre-Marc Gagneau, Shulay Tomkinson, Éric Montigny et nos nouveaux, on a un corps professoral qui se renouvellent, Samuel Defax et Shannon Dynon, qui sont nos deux derniers professeurs en administration publique et en politique publique, qui font que notre formation est toujours à la fine pointe et qui nous permet, comme institution, de former les prochaines générations de fonctionnaires. Alors, merci beaucoup d'être à l'Université Laval, merci beaucoup de nous avoir choisis. Et puis, Shulay, la parole est à toi. Merci beaucoup Thierry pour cette belle introduction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Université Laval. Au cours des dernières années, au Canada et ailleurs, les médias et les décideurs affirment souvent que les opinions extrêmes sont devenues de plus en plus courantes et que la polarisation dans la société est de plus en plus visible. Cependant, il existe une confusion autour du concept de la polarisation. Selon les chercheurs en sciences sociales qui s'intéressent à l'enjeu. Des écarts entre les discours politiques ainsi que les résultats empiriques de recherche sont visibles quant au clivage dans la société, leur prévalence et leur impact. Et cette table ronde a pour but d'examiner l'impact de la pandémie COVID-19 sur des clivages existants au sein de nos sociétés. Nous discuterons des enjeux étroitement liés, tels que les rôles des médias sociaux dans l'élaboration et la diffusion des théories complotistes, l'évolution du système partisan et la confiance envers nos institutions, ainsi que la solidarité avec les populations marginalisées. J'ai le privilège d'animer cette belle table ronde. Je m'appelle Julie Tomkinson, je suis professeure agrégée au département de sciences politiques ici à l'Université Laval. Je dirige également l'analyse, le centre d'analyse de politique publique. J'ai le privilège de vous présenter nos trois panélistes. Tout d'abord, Aurélie Campanin, qui est professeure titulaire au département des sciences politiques ici à l'Université Laval. Mon collègue Éric Montigny, qui est professeur agrégé au département des sciences politiques également à l'Université Laval. Il est aussi le directeur scientifique de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires. Et Jackie Smith, qui est la conseillère municipale de la ville de Québec, le district de Lumoaloo. Elle est également la chef de part des transitions Québec. Sans plus tarder, qu'entendons-nous par la polarisation? En fait, est-ce que la polarisation existe dans les sociétés au Québec et au Canada? Si vous voulez, je peux commencer à réfléchir. C'est une très bonne question. Souvent, on a l'impression, quand on écoute les débats, quand on visite Twitter, quand on regarde sur les médias sociaux, qu'il y a véritablement une polarisation. Mais il ne faut pas confondre polarisation et incivilité qu'on retrouve sur les médias sociaux. Je pense qu'il faut prendre un pas de recul et se rappeler ce que ça veut dire la polarisation, non pas en physique ou en physique nucléaire, mais en sciences politiques. La polarisation, ce que ça veut dire, c'est qu'on a une société qui serait divisée en deux pôles ou en deux grands courants de pensée qui s'affrontent. Et ce n'est pas ce qu'on a. Ce n'est pas ce qu'on a au Québec. Ce n'est pas ce qu'on a au Canada non plus. C'est ce qu'on a aux États-Unis, par ailleurs. C'est ce qu'on a vu vécu dans les dernières années au sud de la frontière. Au contraire, ce qu'on a au Québec comme au Canada, c'est un multipartisme qui perdure malgré un mode de scrutin une nominale à un tour qui favoriserait le bipartisme. Donc, on a des éclatements des systèmes partisans. On a cinq partis politiques représentés à Ottawa, à la Chambre des communes, cinq partis politiques maintenant représentés à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, moi, déjà, je jette un pavé dans la marre en disant que la polarisation politique au Québec, c'est un élément de discours. Mais dans les faits, lorsqu'on observe la vie politique, le fonctionnement de nos institutions, l'opinion publique, il y a plutôt un éclatement des opinions qu'une polarisation politique. Merci. Si je puis me permettre, j'abonderais dans le même sens que mon collègue Eric. Alors, peut-être juste une petite précision. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste des politiques publiques. Je ne suis pas non plus une spécialiste du système partisan. Je travaille sur l'extrémisme de droite au Canada. Je suis une espèce d'anomalie sur cette table ronde. Mais c'est vrai que quand on se concentre sur les mouvances d'extrême-droite au Canada ou ailleurs, on a l'impression qu'il y a une polarisation de plus en plus poussée dans la société canadienne, dans la société québécoise. Mais quand on confronte cette impression avec des études empiriques qui portent sur le système électoral ou sur l'opinion publique au Canada, on se rend compte qu'il y a un éclatement, une fragmentation très poussée. Et quand on revient à la définition de ce qu'est une démocratie et qu'encore une fois, on confronte cette définition à ce que l'on peut observer sur les médias sociaux, mais pas uniquement dans ces groupes d'extrême-droite ou de complotistes. On pourra faire une nuance entre ces deux notions plus tard. C'est qu'eux bavardent beaucoup. Ils ne discutent pas toujours, ils bavardent. Ils se perdent souvent en conjecture. Il n'y a pas véritablement de délibération. Alors que la délibération, dans nos instances démocratiques, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral, continue à exister et cette pluralité de visions politiques est, me semble-t-il, représentée à tous les échelons de gouvernance. C'est super intéressant ce que vous dites. Je pense que, tu sais, est-ce qu'il y a une polarisation? C'est quoi la polarisation? C'est vrai qu'il y a une certaine fragmentation de l'opinion et c'est pas comme aux États-Unis où c'est gauche à droite, mais les gens s'organisent autour de certaines visions du monde. Mais il y a quand même une rôle qui joue dans les médias sociaux versus les médias traditionnels ou les médias traditionnels. Il faut voir chaque point de vue ou les deux côtés de la médaille lorsque les médias sociaux, surtout Twitter, qui est un endroit très, parfois, violent, c'est tellement tranchant qu'on n'a pas, on n'a pas la place pour les nuances. Donc, on peut, il faut être bref, il faut parler dans une centaine de caractères, bref, concise et frappante. Est-ce que ça force les gens de réagir? Oui, absolument. Donc, je pense qu'il y a plus de réactions fort sur les opinions politiques et les visions du monde. Mais est-ce qu'on est véritablement polarisé dans une vision versus l'autre? Je ne pense pas. Il y a plusieurs formes de polarisation. Il y a la polarisation idéologique telle qu'on peut la voir, l'observer aux États-Unis. Il y a la polarisation des élites. Alors, peut-être qu'au niveau de nos élites politiques, il y a des discours qui sont effectivement, à certains échelons de gouvernance devenus beaucoup plus exclusifs, beaucoup plus durs. Et ça nourrit l'impression d'une polarisation perçue qui peut alimenter certaines idées plus radicales dans certaines franges de la population. Mais ce n'est pas un discours qui circule, à mon sens, du moins, ce que j'ai observé dans mes recherches, en dehors de ce que je vais appeler une mouvance peut-être plus située au marge des champs politiques. Très bien. Mais quand même, même si la société peut-être n'est pas polarisée, il y a quand même des enjeux qui sont polarisants. Il y a quand même des figures qui sont vraiment polarisantes. On l'aime, on ne l'aime pas. On n'est pas au compte. Il n'y a pas de nuances. Des fois, c'est juste la nature du projet où c'est véritablement, il n'y a pas de compromis à faire, c'est l'un ou l'autre. Il y a des gagnants et des perdants. Puis, il y a aussi des personnes qui adoptent un discours extrêmement tranché, comme, je pense, à Jason Kenney ou les autres personnes, comme au Québec, Catherine Dorian, on l'aime, on l'aime pas. Il y a quand même les sentiments tranchants, les personnes tranchantes, les idées ou les projets tranchants. Oui, je pense que oui, mais il y a une plus grande diversité aussi de projets. Oui. Ça, je pense qu'il faut le reconnaître. C'est intéressant. Et dans les médias sociaux, on a un miroir qui est déformant de la réalité. Si on remonte dans le temps, je me souviens d'une étude de Yannick Dufresne, un collègue au département. L'élection de 2012, il a analysé tout ce qui s'est publié sur Twitter. Et le parti politique qui a réformé le gouvernement, si on s'était fondé uniquement sur les interventions sur Twitter, c'était option nationale au Québec qui a réformé le gouvernement. Un parti qui a fusionné maintenant avec Québec solidaire. Donc, il faut être conscient que ce qu'on voit sur Twitter, particulièrement, ce qu'on voit sur Facebook, ce qu'on voit ailleurs, c'est un miroir déformant de la réalité. Oui, ça peut influencer les leaders d'opinion, ça peut cadrer des débats, mais en même temps, le ton qu'on y retrouve, il n'est pas représentatif de la société. Et ça, moi, je suis un grand consommateur de médias sociaux. Les gens sourient parce qu'ils me connaissent bien. Effectivement, je suis un peu infusé aux médias sociaux, mais il faut être conscient de ça quand même. Il y a un biais. Il y a un biais dans ce qu'on y vit et ce qu'on y retrouve. Et surtout, les médias sociaux, si on parle de Twitter, fonctionnent comme des chambres d'écho. C'est-à-dire que ce sont des chambres souvent très cloisonnées, donc des individus qui vont auto-nourrir leurs propres croyances, qui vont se conforter dans leurs croyances de toutes sortes de manières, en réagissant de manière brutale par rapport à la prise de position d'une personnalité publique ou par rapport à un projet sur le transport public, par exemple, sur le climat, les énergies renouvelables, sur l'immigration, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là, ou alors en diffusant des documents sans plus de commentaires, un lien qui pourrait être interprété de toutes sortes de manières, mais qui va être interprété à travers le prisme déformant d'une idéologie, quasiment d'une prophétie autoréalisée dans le cadre de cette chambre d'écho. Et ce que l'on appelle les affordances, les technicalités des médias sociaux contribuent très, très largement à entretenir les frontières de ces chambres d'écho et à conforter les individus dans leurs croyances, qui deviennent quasiment imperméables à d'autres contenus, à d'autres croyances. C'est bien difficile. Très bien. Donc, ce que j'ai compris de vos réponses, est que la polarisation traditionnelle parmi la société n'existe pas au Canada ou au Québec. Mais cependant, il y a différentes formes de polarisation. Polarisation parmi les élites, par exemple, polarisation perçue ou polarisation ressentie. Ça, c'est visible, étant donné qu'il y a des personnalités ou il y a des programmes, des projets qui sont polarisants parfois. On a aussi parlé du rôle des médias sociaux qui, quand on regarde, on a l'impression que tout le monde est fâché, tout le monde est en colère. Les visibilités des émotions sont de plus en plus là. Pour les citoyens, on peut très bien dire qu'en fait, nous, la polarisation n'existe pas dans les faits, selon la recherche. Mais si les nouvelles qu'on consomme nous sont présentées de manière fragmentée, de manière polarisée, de manière polarisante, comment on peut les consommer de manière plus neutre, de manière plus objective, selon vos recherches, selon vos expériences. C'est tout l'enjeu dans les entretiens que j'ai pu faire, en fait, qu'on a pu faire parce que c'était un travail d'équipe avec deux collègues, Samuel Tanner de l'Université de Montréal et Stéphane Le Mans-Langlois de l'Université Laval sur les groupes d'extrême droite. On a commencé notre recherche en 2013, à l'époque où cette question n'était absolument pas sur les radars. On a achevé notre terrain en 2018. Donc, les deux derniers entretiens remontent à fin 2017, début 2018. Et quand on posait cette question des sources auxquelles s'abreuvent les individus qui constituent ces groupes d'extrême droite, au Québec, mais aussi ailleurs au Canada, on se faisait toujours à peu près répondre la même chose. On sait où chercher. Nous sommes des autodidactes. Nous allons nous référer à tel site, à telle source, à tel individu dans un autre espace national. Alors, quand on s'adresse à des groupes québécois, ils ont plutôt tendance à aller voir ce qui se dit du côté francophone, donc français, belge, suisse. Quelquefois aussi et de plus en plus du côté anglophone et particulièrement américain. Pour les anglophones, les États-Unis sont le lien traditionnel, mais il y avait également des connivences assez fortes avec des idéologues résidant au Royaume-Uni, voire en Allemagne. Et tous avaient leur propre source d'information. Après, ces discours circulent dans ce qu'on peut appeler, ou dans ce que les chercheurs m'ont appelé la fachosphère, qui est largement un mouvement ou une mouvance transnationale. Il y a toujours une décontextualisation qui s'opère. On applique des... ou du moins, on exporte des questions, on importe des questions qui ont été abordées, des questions sociétales ou politiques qui ont été abordées dans d'autres contextes politiques. On les importe au contexte canadien-québécois en les travestissant complètement. C'est particulièrement vrai pour les questions liées à l'immigration. Donc, il y a... Éric parlait tout à l'heure d'un prisme déformant. Il y a une série de prismes déformants qui opèrent jusqu'à arriver à figer une image qui est complètement décalée par rapport à la réalité sociale et politique. Et il est très difficile de sortir ces individus-là de ce cycle de croyances. J'ajouterais, Claire. Le danger, c'est la désinformation. Et ça, j'abonde dans le même sens qu'on a dit, c'est la capacité d'individus, petit à petit, de sombrer dans un univers parallèle. Et ça, ça, on l'a vu pendant la pandémie. On a vu des concitoyens qui sont tombés dans ce trou-là. Et ça, c'est une problématique. C'est une problématique que je mets à part de la polarisation associée à la désinformation. Oui, il peut y avoir des ruptures qui se passent. On doit réfléchir à comment faire en sorte que ces gens-là puissent revenir à des sources d'informations qui sont fondées. Et moi, je suis pour la diversité de l'information, je suis pour la diversité de la presse. J'en suis. Mais il y a des narratifs qui sont hors du cadre national québécois ou canadien qui percolent. Par exemple, il y a un sondage la semaine dernière qui démontrait que le narratif anti-vaccin et le narratif pro-Poutine rejoignaient la même catégorie d'électeurs. C'est un sondage Écosse mis il y a quelques jours. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'abreuvent à une seule source d'information qui est contaminée par la désinformation. Et ça, c'est préoccupant pour la démocratie, pour cette frange de la population-là. Je pense que c'est super intéressant ce que vous dites, mais je pense qu'aussi avec la pandémie, avec l'isolement, on est devenu encore plus dépendants sur les médias sociaux, pas juste pour les informations, mais pour nos amis, pour voir ce qui se passe. Normalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe à la maison, mais il y a eu un immense surbranchement, surdépendance sur les médias sociaux. Et ça a renforcé les écochambres, ça a renforcé certaines idées et une disparition de capacité à débattre. Les personnes qui sont même, ils ont arrêté d'effaire les commentaires. Dernièrement, il y a la majorité Champagne de Sequoia, qui est une radio communautaire assez progressiste. Elle avait remarqué que les femmes avaient juste complètement arrêté de faire les commentaires sur les réseaux sociaux. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que ça devient houleux, ça devient violent, ça devient insultant, même pour eux. Donc, il y a une certaine dépendance, mais des connexions montrent des participations. Par contre, dans la réalité, quand il y a des petits moments où on peut se rejoindre encore, quand on peut se voir, quand on peut se parler, les gens y ont réjoui. On peut parler de quels étaient les moments où on pouvait venir ensemble et se voir. on a eu des participations dans les manifs qui n'ont jamais été vues. George Floyd, à Québec, je pense qu'il y avait 4000 personnes, c'est incroyable. Joyce Ashwan aussi. Puis même les camionneurs. Camionneurs à Québec, c'est vrai qu'il y a un discours beaucoup plus extrême à Ottawa, mais à Québec, leur message était assez ressembleuse. Je suis tannée. Qui n'était pas tannée de la pandémie? Tout le monde était tannée. Moi, je suis allée pour le carnaval, puis les gros klaxons, je me sentais une certaine catharsis, comme « Ouais, moi aussi, je suis tannée. » Je tannée de l'hiver, je tannée de la pandémie. Donc, même dans… Je trouve qu'il y avait une certaine surdépendance. Il y avait le phénomène des médias sociaux, puis des écochambres, puis une surdépendance, puis on a vu qu'est-ce qui se passait avec Trump et son impact des médias sociaux, puis c'est quoi les algorithmes et l'impact qu'on a sur les politiques, puis les médias, puis les réalités. Mais aussi, pendant la pandémie, il y avait des fuites de Facebook. Le concept d'écochambre est sorti, puis a été renforcé, puis je pense qu'il y avait une bonne partie de la population qui a commencé à dire « Suis-je dans une écochambre? » Est-ce que, tu sais, je dois côtoyer, je dois diversifier même mes propres sortes de désinformation? Parce que, tu sais, comme vous dites, Éric, il y a des individus qui consultent une source d'information. OK. Donc, moi, je consulte principalement Radio-Can. Est-ce que je suis dans une écochambre? Oui. Est-ce que je devrais consulter les sites d'extrême droite juste pour voir qu'est-ce qu'ils disent? Oui. Parce que sinon, on n'a pas tout de portrait. Il y a peut-être un autre phénomène aussi qui est venu se superposer. C'est qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes. Et les médias traditionnels ou ceux qu'on appelle alternatifs ont relayé ces incertitudes-là. Nous, ce qu'on a vu beaucoup à travers une étude qu'on a faite sur Twitter lors des premières semaines du premier confinement, c'est que des individus qui appartiennent ou pas ou qui s'identifient ou pas à une écochambre relayaient des résultats de recherches scientifiques. Des recherches scientifiques qui ont été publiées, vous me pardonnerez l'anglicisme, sur une fast-track. Donc, sans forcément qu'il y ait d'évaluation par les pairs avant une pré-publication. Et ces études-là arrivaient à des conclusions quelquefois très divergentes sur l'origine de la pandémie, sur la nature de la pandémie. Et ça a créé beaucoup d'incertitudes chez des individus qui n'avaient pas forcément les compétences pour lire ces recherches scientifiques en biologie, en virologie. Je fais partie de ces individus-là qui n'ont pas les compétences pour absorber les conclusions de ces études. Et ce que l'on a vu, c'est que ceux qui exprimaient le plus d'inconfort par rapport à cette incertitude-là ont eu tendance à se raccrocher à une interprétation. Et cette interprétation était souvent alternative, se nourrissait de théories du complot diverses et variées, mais parce qu'il y avait ce besoin de s'identifier à quelque chose à un moment où notre monde basculait quelque part, où l'imprévisibilité devenait la seule certitude que l'on avait. Et ça, ça a renforcé ce que je vais appeler les frontières entre les chambres d'écho sur les médias sociaux. J'aimerais aussi juste ajouter, en parlant des sources de médias et les sources des informations, pendant la pandémie, on avait parlé tantôt, il y a un écrivain ici à Québec, Nora Loretto, qui avait écrit un livre qui s'appelle Spin Doctors, qui regarde le phénomène de couverture médiatique de la pandémie. Et quelque chose qu'on a vu, c'est qu'avec la pandémie, tout fermé et tous les médias traditionnels se tournaient vers M. Trudeau, M. Lagot, puis il n'y avait plus rien qui se passait. Il n'y avait plus, même les journalistes n'étaient même pas capables d'aller sur le terrain pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que si le premier ministre parle, vous n'êtes pas là, mais là vous avez manqué une grosse histoire. Donc, il y avait une saturation des politiciens dans les médias qui ont forcé, avec les contraintes sanitaires, qui ont forcé les journalistes à ne pas aller sur le terrain et voir qu'est-ce qui se passe dans les résidences pour les personnes âgées, qu'est-ce qui est véritablement arrivé, qu'est-ce qui se passait véritablement dans les milieux de travail où il y avait des éclosions. Donc, qu'est-ce qui se passait dans le terrain, on ne savait pas. Il y avait un gros manque d'informations pendant la pandémie et ça a créé une certaine surdépendance sur les médias traditionnels qui a donné une histoire qui était largement dominée et dictée par les dirigeantes des provinces pays. Merci beaucoup pour cet ajout, Jackie. En fait, ma prochaine question était en lien avec ça. Comme selon certains, les mesures prises par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, en réponse à la COVID-19, en fait, ont entraîné une société plus divisée. Vous avez donné plusieurs exemples là-dessus. Mais est-ce que d'accord avec cette proposition en général? Est-ce qu'en fait, est-ce que ce sont les gouvernements qui ont créé cette division ou il y avait déjà des clivages dans les sociétés qui existaient avec la superposition d'autres facteurs, les résultats étaient une société plus divisée, au moins dans le perçu? Je pense qu'il faut distinguer là-dessus, si vous me permettez, les deux ordres de gouvernement. Il y a eu des stratégies différenciées. Je vais commencer par le Québec. Au Québec, ce qu'on a vu, c'est une assez grande cohésion nationale. Tant dans le respect des mesures sanitaires pendant les premières vagues que par l'information, effectivement, il y avait des records de codes d'écoute pour les conférences de presse. Donc, il y avait des rituels collectifs pendant la pandémie, notamment en lien avec l'information. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que la confiance envers les institutions, la confiance envers les médias au Québec est plus forte que dans plusieurs autres juridictions dans les dernières récentes. L'autre élément, je pense, par rapport à ce qu'on a vécu, c'est l'adhésion non seulement en mesure, mais le taux de vaccination au Québec qui est important, si on compare avec d'autres juridictions aussi, qui est vraiment important. C'est un signe d'adhésion et de mobilisation. Donc, c'est plus loin que l'adhésion. Il y a eu une mobilisation pendant la pandémie. Donc, oui, tout le monde est tanné, tout le monde est tanné de la pandémie, mais le regard n'est pas nécessairement envers les institutions, mais envers la pandémie. À Ottawa, il y a des années que la politique a été différente, c'est-à-dire qu'il y a eu une élection pendant la pandémie. Et un des principaux partis, le Parti libéral du Canada, a choisi de mettre au cœur de sa stratégie politique la vaccination obligatoire et de faire de la politique sur cet enjeu-là. Il peut être pour ou contre la vaccination obligatoire. Ça, ça appartient à chacun, mais il faut constater que dans le cadre de l'élection fédérale, il y a eu une politisation de la vaccination. Donc, on a enlevé l'aspect scientifique pour lui donner un aspect politique. Et ça, bien, ça laisse des marques, ça laisse des cicatrices. Et c'est un jeu dangereux. Pour les scientifiques d'abord, puis pour la population, ensuite. Moi, je tenterais peut-être de répondre à ta question, Choulet, à travers deux observations. La première, c'est que je pense que la pandémie a été plutôt une révélatrice de tendances et une accélératrice d'un certain nombre de tendances et donc de divisions que l'on pouvait percevoir avant même que la crise sanitaire n'éclate. Je vais prendre l'exemple de ce sur quoi je travaille parce que je n'oserais pas intervenir sur un autre objet ou sur un autre sujet. Nos groupes d'extrême droite que l'on observait depuis 2013, ils commençaient à être sérieusement en perte de vitesse. Pour toutes sortes de raisons, leur discours ne percolait pas dans l'espace public, au-delà de leurs adhérents les plus immédiats. Il y a beaucoup de tensions internes dans ces groupes-là qui amenaient à une série de schismes et la plupart des groupes, alors que l'on pense à des groupes québécois ou canadiens, ont perdu en visibilité. Certains ont décidé de se tourner plutôt vers la clandestinité en adoptant un registre d'action qu'ils ont apporté des États-Unis. D'autres ont quasiment disparu, se sont atomisés. La crise sanitaire, elle leur a permis à certains, pas à tous, de tenter de revivre. Mais ils ont dû changer de registre discursif parce qu'ils sont passés d'une position très largement anti-immigration, anti-système tournée contre le gouvernement fédéral à, ça, ça n'a pas beaucoup changé, à une position anti-mesures sanitaires. Et ça a nécessité une gymnastique que je vais qualifier d'idéologique, même s'ils ne sont pas si idéologisés qu'on veut bien le croire, assez importante et ça a généré énormément de tensions. Et aujourd'hui, la crise sanitaire, après deux ans de crise sanitaire, on remarque que ces individus qui ont progressivement fait leur place sur les médias sociaux sont devenus auprès de certains de nos concitoyens des influenceurs. C'est-à-dire qu'ils vont jouer un rôle dans l'interprétation de la réalité que l'on vit au niveau des mesures prises par les gouvernements provinciaux et gouvernements fédéraux pour tenter de juguler la crise sanitaire et d'y apporter un certain nombre de réponses, très imparfaites, parce qu'il y a eu des allers-retours sur le port du masque, sur l'incertitude que j'évoquais tout à l'heure, a vraiment joué un rôle très important. Aujourd'hui, ils se reconvertissent en spécialistes de l'analyse des relations internationales et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, c'est un plateau de télévision supplémentaire ou qu'ils se sont accaparés. Mais ils sont effectivement plus présents dans l'espace public parce qu'on leur donne plus d'attention. Est-ce que ces mouvements-là ont une véritable base sociale aujourd'hui ? Je ne le sais pas. On verra aux prochaines élections provinciales si certains partis politiques font un score, enfin émergent dans l'espace politique québécois comme des compétiteurs beaucoup plus sérieux. Suite à la dernière élection fédérale, j'aurais tendance à dire que leur discours n'a absolument pas pénétré l'espace fédéral. Mais là, je me trompe peut-être parce que je ne suis pas spécialiste de l'opinion publique canadienne. Non, non, je ne me trompe pas. Si je peux me permettre de rebondir sur ce qu'on se trompe pas. Quand on regarde, au-delà du bruit ambiant, on regarde les données. Je les ai ici, les données de Maxime Bernier, par exemple. Donc, au dernier scrutin, Maxime Bernier a fait 5 %. C'est plus que le 1,6 % qu'il avait fait avant. Mais quand on compare aussi, mais ça demeure marginal. Et quand on compare avec le résultat strictement au Québec, au Québec, il a fait 2,7 %, même si Maxime Bernier était un Québécois, il était candidat au Québec. Donc, il a fait deux fois moins d'appui populaire au Québec que dans l'ensemble canadien. Donc, ça demeure marginal. Il n'a pas failli lire de députés non plus à la Chambre. Donc, il faut mettre les choses en perspective. Il y a eu beaucoup de couverture médiatique par rapport à son poids relatif. Juste côté, je vais complètement changer de contexte, mais est-ce que, tu crois, les décisions gouvernementales qui ont eu un impact sur les politiques et la vie quotidienne avec la pandémie, tu sais, le fait qu'on ne pouvait pas voir nos amis ou c'était tout resté à la maison, la seule chose qu'on pourrait vraiment faire, c'est aller promener, prendre les marches, faire du camping, c'était pas mal ça. Au moins au niveau municipal, ça a créé un immense changement sur les enjeux municipaux, les arbres, la préservation des arbres, la découverte des milieux naturels. On avait les personnes qui s'en occupaient des petites friches où, tu sais, ils promenaient leurs chiens qui sont devenues les militantes pour protéger une certaine friche. Les personnes qui, tu sais, auparavant, on pouvait faire tomber les arbres centenaires sans parler, sans du prix. Puis là, j'étais interpellée de venir faire des interventions, même quand j'étais très, très marginale. L'attachement au milieu, à notre quartier, nos voisins, notre milieu de vie en demande largement plus des espaces verts, plus des espaces publics, plus des espaces de rencontres à quatre saisons et de s'adapter plutôt à notre milieu, à notre hivernalité, à notre capacité de voir sur nos voisins dans les espaces publics et en demande beaucoup moins des espaces privés. Donc, il y a un immense changement de vision de notre ville, de nos milieux de vie. On veut les milieux de vie. On ne veut plus forcément les... le propriétaire... le propriétaire privé est devenu peut-être un peu moins important que la capacité de vivre ensemble, d'avoir un sentiment de communauté et de connectivité avec notre milieu. Même dans les banlieues, même dans les banlieues, même si, tu sais, les personnes qui avaient les espaces privés où ils pouvaient peut-être accueillir les gens, ils ne pouvaient plus faire ça dans leur cuisine. C'était dans leur cours. Et même dans le cours, ce n'était pas toujours permis. Donc, qu'est-ce qui se passait? Tout le monde a pris un chien. Donc, tu sais, les chiens, les animaux sont devenus plus importants, la marche est devenue plus importante, les trottoirs sont devenus plus importants, le délagement est devenu plus importants. Donc, au niveau municipal, on a vu quel immense impact que ça a eu sur les gens qui ont, tout d'un coup, commencé de vraiment regarder leur milieu autour d'eux. Je trouve ça intéressant. Puis, ce que ça a fait, la pandémie, aussi, pour une bonne partie des citoyens, puis je pense que c'est bien illustré par votre propos, c'est qu'ils ont pris conscience du service public, des services publics et du service public. Donc, l'importance du politique, dans le fond, dans leur vie. En temps de crise, on réalise l'importance des choix politiques qu'on fait dans notre vie quotidienne. Et ça, je pense que ça a été un révélateur, la pandémie, pour ça aussi. On parle beaucoup de division, mais il y a cet aspect-là dont on ne parle très peu, mais c'est comment, pour plusieurs citoyens, ça a été révélateur. Oui, ça compte, finalement, le processus politique, parce que ça a des impacts dans mon quotidien. Ça a des impacts aussi sur le type de leadership qui est pratiqué dans nos gouvernements. Donc, il y a cet aspect-là qui n'est peut-être plus passé sous silence, mais qui est important aussi pour plusieurs de nos concitoyens. Très bien dit. On a entendu souvent qu'en fait, après la pandémie ou durant la pandémie, l'État unificateur ou l'État au service de ses citoyens a fait son grand retour, malgré le fait que pendant des décennies, au moins, dans les discours politiques et puis dans les discussions scientifiques, on questionnait toujours la place de l'État dans la vie des citoyens, dans la vie quotidienne. Mais finalement, l'État reste présent. La confiance est de retour aussi. Éric l'a très bien dit tout à l'heure, il suffit de regarder les taux de vaccination, il suffit de regarder l'adhésion aussi aux mesures sanitaires, même si, oui, on est tous tannés de porter un masque, on est tous tannés de se mettre du gel sur les mains en rentrant dans les bâtiments. Mais on continue à y adhérer parce qu'on fait confiance à nos gouvernements. Et ce que moi, j'ai trouvé très intéressant quand on a commencé à analyser les 180 caractères sur Twitter dans les premiers temps du premier confinement, c'est qu'il y a des individus qui intervenaient pour dire, oui, mais regarde ce qui se passe en Italie. Moi, je vis en Italie. Elle est réelle, cette pandémie-là. Ce n'est pas juste une petite grippe. Moi, je vois les gens tomber autour de moi. Je pense que les mesures sanitaires que vous êtes en train d'adopter au Québec sont les bonnes. Donc, ils remettaient en question ceux qui disaient, non, non, ça n'existe pas, cette pandémie est une invention de nos élites corrompues. La cinquième colonne est en marche. On va tous être mangés tout cru par on ne sait qui. Et ça, c'était super intéressant à voir ces tensions qui se manifestaient de plus en plus. Donc, même dans ces chambres d'écho dans lesquelles les croyances s'auto-reproduisent assez facilement, il y a quand même des individus pour lever la main et dire, on peut faire confiance à nos scientifiques ou à nos élites sur certains sujets. Tout à fait. Puis, moi, j'ajouterais que les données récentes, puisqu'on parle des 15 dernières années, effectivement, on voyait sur le plan de la confiance générale envers les institutions et un repli du collectif. Et un repli vers des institutions plus privées, l'entreprise, la cellule familiale, tout ça, c'est à mesurer. Je suis curieux de voir l'impact. On a des premières données qui nous démontrent qu'il y a plus de confiance maintenant envers l'État, au Québec, plus qu'au Canada encore. Mais le retour du collectif, la prise de conscience du collectif. Et ces crises-là, c'est des révélateurs qui parfois accentuent des phénomènes qui sont déjà présents. Mais parfois, c'est des éveils. Qu'est-ce qui est précieux puis qu'est-ce qui est les moins? Et puis, on pourrait faire le parallèle avec ce que j'ai fait tout à l'heure en parlant des antivax puis des pro-Poutine sur les médias sociaux ou dans l'électorat. Mais c'est un autre test aussi, ça, ce qu'on voit arriver avec l'Ukraine. Je pense que, tu sais, si on regarde c'était quoi les enjeux avant la pandémie puis après, et le rôle d'État, tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment frappant parce qu'avant la pandémie, on parlait tellement de l'austérité et on remettait tellement en question, mais est-ce que le gouvernement s'est le mieux placé pour faire ses horaires? Et tu sais, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une attaque qui est si grande? Puis là, avec la pandémie, et qui était les premières victimes? Littéralement, c'était les résidences pour les personnes enjeux privés. Donc, ça, c'était important. Ça, c'était comme frappant. Il n'y avait plus les questions de, tu sais, le PCU a été mis en place rapidement et applaudi. Tout le soutien aux entreprises, tu sais, les champs de commerce à travers le monde étaient comme « qu'est-ce que vous allez faire pour nous? » Tu sais, au jour du lendemain, on voit que, tu sais, le marché peut subir les chocs importants qui étaient quand même prévisibles en part de Bill Gates, il disait, des complotistes vont encore importer, mais Bill Gates prévoyait une pandémie, tu sais, on était dû pour une pandémie, tu sais, tous les épidémiologues ont dit « on est dû pour une pandémie, ça va tomber avant, tu sais, dans les prochaines années, mais soudainement, tu sais, le tout puissant, le tout savante libre-marché, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais, quand l'économie est arrêtée? » Et ça prend le tas. Le tas est quand même là pour soigner des gens quand ils ont besoin, tu sais, soigner pour tout le monde et pas juste les riches ou pas juste les commerces. Les commerces, ils ont, l'économie, les commerces, ils ont leur place, mais le gouvernement aussi, il y a une place importante. On parlait tout à l'heure de mobilisation pour le vaccin, il y a eu de la mobilisation aussi des communautés en lien avec l'économie. On a, au Québec, il y a eu beaucoup de résilience, là, et quand on compare les indicateurs économiques, le Québec se sort de la pandémie, ou en tout cas, bref, on espère que la pandémie achève, là, il y a peut-être le spectre d'une sixième vague, là, mais ce qu'on comprend, c'est que les assises économiques du Québec en sortent renforcées de la pandémie. Et ça, c'est assez spectaculaire. Une des choses qui m'a frappée beaucoup lors de la campagne, il y avait des personnes qui disaient, mais vous, qu'est-ce que la ville va donner pour l'industrie touristique? Le budget de la ville, c'est 1,5 milliard dollars. L'industrie touristique, c'est 2,2 milliards dollars. Pas grand-chose que la ville peut faire, tu sais, sans complètement pêter son budget, mais c'est quand même, l'attente était envers l'État. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Ça n'aurait pas été une question auparavant comme ça. Ma dernière question, en lien avec, en fait, le titre de notre table ronde. Est-ce que les décideurs et les citoyens doivent se soucier des gens qui adhèrent à une idéologie extrémiste, au point de vue polarisant, étant donné qu'ils restent marginaux? Je vais peut-être tenter une réponse, puis je pense qu'on a assez peu de temps, donc je vais essayer d'être succincte. Je pense que oui, parce que même s'il n'y a pas de polarisation, puis je pense qu'on l'a relativement bien établi, il y a une évolution du climat politique. Et on le voit ailleurs, on le voit aux États-Unis, on le voit en Europe aussi. Ces changements au niveau du climat politique peuvent avoir une incidence sur la polarisation perçue. Ce que les gens perçoivent des discours qui sont diffusés par les élites politiques ou par les personnalités publiques, et je ne suis pas une fine observatrice de la scène politique provinciale ou de la scène politique fédérale, mais il me semble que le discours des partis politiques s'est durci. Et donc ça peut en retour nourrir cette impression d'une polarisation perçue par des individus qui se situent plus aux marges et qui vont complètement se laisser aller à débrider leurs discours et s'ancrer dans des positions toujours plus radicales. Je vais rebondir sur ce que je viens de dire. Il y a deux préoccupations, je pense, aussi fondamentales en lien avec la démocratie. Ce qu'on a vu dans les dernières années, particulièrement auprès des nouvelles générations, c'est un sentiment de distance par rapport aux valeurs démocratiques et à la démocratie elle-même. Donc, plus critique, moins de participation aussi à la politique traditionnelle ou au sens où on l'entend. On a fait une étude, nous, en 2018-2019 sur spécifiquement les jeunes et leur rapport à la démocratie. Bien, au Québec, par rapport à d'autres juridictions, c'est rassurant parce qu'il y a un attachement à la démocratie qui est plus fort au Québec. Et quand on demande aux jeunes qu'est-ce qui est comme valeur démocratique, ce qui est vraiment important dans l'action, ce qu'ils nous répètent en premier, c'est la capacité de dialoguer avec des gens qui ne pensent pas comme moi. Et ça, personnellement, ça me rassure. Ça me rassure pour la civilité des tons, je parlais d'incivilité tout à l'heure, mais aussi sur cette capacité-là de tendre la main. C'est la diversité, c'est la diversité d'opinion aussi. Il faut être capable d'accepter la diversité d'opinion. Donc, oui, il y a des propos qui, des fois, nous déplaitent. Et ça, c'est normal d'y être confronté, c'est sain d'y être confronté. Sinon, on s'enferme dans d'autres champs d'écoute. Voilà. Juste mes expériences, un peu la perception des discours radicals, puis il y a quand même, quand les gens votent, quand ils participent, il y a quand même une forte tendance de savoir, est-ce que j'aime la personne, est-ce que je fais confiance à la personne? Et le discours ou le projet, ça n'importe pas. Et je pense que, tu sais, il y a certaines personnes, il y a certaines populations qui sont moins éduquées, qui n'ont peut-être pas un esprit critique assez fort, et ils vont tomber dans plutôt de, est-ce que j'aime ces personnes-là? Parce que même en faisant porte-à-porte, on a une transition au Québec, on est à gauche, on est assumé, on a des projets clairs. Et en faisant porte-à-porte, j'expliquais, j'ai tombé sur des personnes qui étaient pro-troisième lien, contre la tramway, mais elle met l'idée de la bus gratuite, puis il m'a trouvé gentil. Donc, ils ont dit, et j'ai dit, votez Gosselin, c'est votre candidat, Monsieur Gosselin, c'est votre candidat. Non, 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 je vais voter pour vous venir me voir. Vous avez l'air gentil. La politique, c'est ça. La politique, c'est ça. Il y a un élément humain dans la politique qu'on évacue trop rapidement, particulièrement à l'ère numérique, mais à la base, la politique, c'est humain. La proximité. La proximité. Et si on évacue ça, on évacue des espaces de discussion, des espaces de dialogue, des espaces d'échange. Parce qu'être en démocratie, c'est accepter deux choses. D'abord, l'opinion de l'autre. Puis notre opinion peut aussi évoluer dans le temps. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, bien, accepter de pouvoir perdre. Oui, c'est ça. C'est très bien. Maintenant, j'aimerais ouvrir la discussion, en fait, à la salle. Et puis, on va alterner entre les questions. On peut commencer par une question posée ici par la salle. Vous voyez les microphones qui sont disponibles ici. Vous pouvez venir poser vos questions. Et puis après, on va prendre les questions qui sont posées sur Zoom. On va peut-être commencer avec une question de Zoom pendant que les personnes dans la salle réfléchissent un peu. Bonjour. Moi, c'est Cléa Desjardins. Je suis la directrice des communications à l'IRPT. Et je donne voix aux participants qui nous joindent virtuellement. Alors, la première question est de quelqu'un anonyme qui nous demande, qu'en est-il de l'inclusivité de la gouvernance ? Si la polarisation au Canada et au Québec est un phénomène relativement marginal, voit-on quand même des changements, en particulier pour des groupes marginalisés et sous-représentés ? Je n'ai pas de données. Bien, il n'y a plus… Moi, si on analyse… Puis là, je vais demeurer sur la… Par exemple, la nouvelle composition depuis 2018 de l'Assemblée nationale du Québec. D'abord, à Québec, on est dans la zone paritaire, ce qui était une première pour les hommes et les femmes dans le Parlement. On a eu un record aussi de candidatures de personnes issues de la diversité. On a eu, en termes d'élections aussi, une plus grande diversité. On a au Conseil des ministres, dans l'histoire, une plus grande diversité aussi qu'on n'a jamais observée sur le plan des origines. Donc, oui, il y a des avancées qui se sont faites. Puis ça, c'est vrai pour tous les partis à Québec. Plus de candidatures féminines, plus de députés féminines, plus aussi diversité dans la représentation des élus. Si on compare avec les institutions fédérales, ce qu'on observe, c'est que la zone paritaire est atteinte au Sénat, où il y a des nominations qui sont effectuées, alors que ce n'est vraiment pas le cas à la Chambre des communes. Donc, il y a, par rapport à plusieurs sociétés dans le monde, le Canada, dans ses institutions fédérales, accusent un retard sur le plan de la diversité. Ce qui peut surprendre par rapport au discours public qu'on entend souvent, mais dans les faits, lorsqu'on regarde les institutions, qu'on les compare, il y a beaucoup plus de diversité à Québec qu'il y en a à Ottawa. Je pense que parler de polarisation pour les groupés en chinoïsés versus, c'est quelque chose qu'on va parler de la fragmentation. Le sens des écochambres, c'est quand même, ça crée des espaces qui sont dédiés pour les personnes qui ont vécu le racisme systémique, qui ont vécu certaines violences sexuelles, etc. Et ce sentiment de, ok, on partage maintenant, on est, grâce aux algorithmes, on est tous regroupés ensemble, puis il y a un crime. Il y a un domaine d'armes qui se fait violer par telle personne. Puis on va s'organiser, puis on va monter en franc commun, puis, tu sais, on va faire brasser la cage et une action. Donc, les algorithmes, tu sais, les médias sociaux, oui, il y a une arme à double tranchant. Donc, le fait que, peut-être dans la société en général, tu sais, on entre dans une salle, puis il y a peut-être 40 % de femmes et deux, trois personnes racisées. Mais si on est dans un groupe avec juste des femmes racisées transgenres, là, on commence à avoir les points communs, on a un certain sentiment de communauté qui existe aussi. Donc, même Transition Québec, notre nom auparavant s'appelait, c'était Option Capital National. On a changé le nom de Transition Québec, on a tombé dans les algorithmes des personnes trans. C'était fascinant. C'était fascinant. Dans l'espace d'un après-midi, j'ai eu 30 demandes d'amitié des personnes trans, puis j'étais extrêmement sensibilisée par les personnes trans. Donc, ça aussi, la pandémie a permis ça. La pandémie a permis, juste, je vais parler des personnes trans, le fait qu'on a un peu plus de temps de regarder sur Internet, puis si ça ne va pas bien, puis si ça n'est pas bien pour tout le monde parce que c'est la pandémie, on commence à poser des questions de pourquoi, qui je suis, qu'est-ce que je veux dans la vie. C'était un moment de réflexion. Puis, pendant la pandémie, il y a tellement de gens qui sont sortis de Dakar ou qui ont commencé leur transition, c'est incroyable. Donc, la pandémie, puis la marginalisation, ou la polarisation, ou la fragmentation qui est vécue, a permis à une certaine organisation, pour les personnes marginalisées, de devenir ensemble, puis avoir leur voix entendue, puis aussi parler juste des glitchs, comme changer le nom de Transition Québec. Les personnes au pouvoir sont tombées dans leurs algorithmes, puis leurs enjeux ont été sortis. Donc, c'était une grosse bascule. La pandémie, c'est fascinant. Et aussi, nous ne disons pas le fait que la diversité, l'accroissement de la diversité dans nos institutions politiques est évidemment important, mais c'est juste le premier pas pour établir des institutions beaucoup plus inclusives. La prochaine question, s'il vous plaît, Cléa. Allez-y. Vous avez mentionné que la polarisation est peut-être finalement un peu moins à grande échelle que ce qu'on imagine ou ce qu'on entend dans l'espace public. Mais souvent, pour les citoyens, on a l'impression vraiment qu'on voit la séparation, les eaux se séparent devant nos yeux, et c'est paniquant. Puis, on a souvent l'impression que je pense que ça guide peut-être certaines décisions de gouvernement. Donc, ma question, c'est peut-être plus qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen pour peut-être, je ne sais pas, remédier à cette situation de niveau plus individuel ou communautaire ou nuancer cette question-là, en fait. Voilà. Merci. Je pense que le premier geste à faire, c'est sur vos médias sociaux. Vérifiez avec qui vous êtes en lien, amis. Puis, analysez votre propre fil. Est-ce que, vraiment, j'ai une diversité sur mon fil? Peu importe votre courant politique, là. Est-ce que je suis moi-même, sans le savoir, dans ma propre chambre d'écho? Ça, je pense que c'est le premier geste à faire citoyen. C'est de réaliser et de faire un diagnostic de sa propre consommation des médias sociaux. Puis, pour voir si je suis en dialogue avec des gens qui ne pensent pas comme moi. Ça, je pense que c'est le premier geste à poser. Puis, après ça, bien, réfléchir. Bien, juste de poser cette question-là, c'est déjà d'être un citoyen qui est averti. Je rajouterais peut-être, dans l'analyse de vos amis sur l'environnement numérique, c'est de comprendre aussi comment fonctionnent les médias sociaux, comment fonctionnent Twitter, Facebook, Instagram et compagnie, parce que le fonctionnement de ces médias sociaux-là a une influence sur les amis avec lesquels vous allez vous connecter ou pas. ou les propositions d'amitié que vous allez recevoir. Ça fait écho un peu à tout ce qu'on a dit sur les chambres d'écho. Puis, la deuxième chose, bien, ce serait de participer. Puis, la première façon de participer en tant que citoyen, c'est de voter. Et on voit que le taux d'abstention reste quand même très, très important. Parfait. Je pense que c'est dans le sens de polarisation. Tu sais, je pense qu'avant, si on met à côté, juste un instant, les médias sociaux. Dans la société, c'est normal de croiser les personnes en s'entendant pas avec, tu sais. Peut-être que vous avez un oncle ou un beau-frère, tu sais, le typique qui, pendant les fêtes de famille, il ne faut pas parler de politique parce que tu es juste trop découragé de lui parler. Non, c'est ça. Il faut forcer les lignes confortables. Il faut forcer ça. Parce que, et même, tu sais, l'autre question, si vous vous entendez super bien avec toute votre famille, allez sortir de votre bulle. Et c'est la même chose, c'est la même sorte de pratique pour les médias sociaux. Donc, si tout le monde s'entend tout le temps, là, vous êtes probablement dans une bulle. Soit une chambre de cours, soit pas. Donc, il faut forcer ça. Je parlais avec Monsieur Dubois tantôt. C'est quoi la différence d'être comme élu versus dans un autre milieu de travail? Dans un autre milieu de travail, peut-être, ça a changé avec la pandémie, puis le télétravail. Peut-être, tu sais, moi, comme quelqu'un qui est vraiment à gauche, je dois quand même manger mon lunch avec quelqu'un qui n'est pas de tout politisé. Quelqu'un qui suit les sports et il faut trouver, il faut jaser. Des fois, les trucs politiques vont sortir, puis il faut converser quand même et marcher un peu sur les oeufs parce que quand même, il faut travailler avec la personne sur ta job. Et à l'hôtel de ville, on est assumé. Nos prises de position sont assumées, puis on se débattre, puis, tu sais, dans les couloirs, on jase, puis on rit. Donc, c'est ça qui est fun d'être lu, surtout dans le climat à l'hôtel de ville à Québec présentement. Mais c'est quand même, tu sais, normal de ne pas s'entendre avec les personnes. Et c'est fun d'avoir vos groupes circulent où tout le monde s'entend, mais pas vraiment participer dans la société en général, dans les politiques. Il faut accepter l'inconfortable d'avoir des discussions difficiles et dérangeantes. Oui, mais je dirais que l'université, ça peut être une bulle aussi, là. Ah, c'est bien. Tu sais, quand on parle des jeunes versus les jeunes, il y a une pluralité de jeunes. Ce n'est pas tous des jeunes universitaires qui sont en sciences politiques, puis qui mangent de la politique tous les jours. Donc, il faut être conscient de ça aussi. Il y a une diversité. Les jeunes, ce n'est pas un bloc monolithique. Il y a des jeunes, ce n'est pas les jeunes. C'est vrai dans la société. Puis, le porte-à-porte, il faisait écho tout à l'heure, c'est un choc du réel pour plusieurs, les premières fois qu'ils font du porte-à-porte. Mais en même temps, ça illustre cette diversité-là qu'on retrouve dans la société. Ça dépend aussi des quartiers, parce que les moelous, c'est un quartier extrêmement mixte. Oui, ça a été. En 2017, il y a une diversité des gens. Là, c'est moins divers dans le côté socio-économique. Et dans certains endroits, c'est très homogène. Mais porte-à-porte, c'est quand même. Merci beaucoup pour vos réponses. La prochaine question. La prochaine question virtuelle vient de Maria Prudentio, qui aimerait savoir si le fait que les tribunaux canadiens se tournent de plus en plus vers les médias sociaux comme Twitter ne les éloigne pas de leur rôle traditionnel, vu que les médias sociaux déforment souvent les informations. Je n'ai pas de données spécifiquement sur l'utilisation des tribunaux sur les médias sociaux, mais c'est intéressant, effectivement, d'analyser cette problématique-là. Mais il y a, pour les tribunaux comme pour d'autres institutions, des enjeux de confiance. Oui, on se compare, et je le dis tout à l'heure, que le Québec et le Canada, par rapport à d'autres juridictions, il y a des niveaux de confiance beaucoup plus élevés envers nos institutions. Mais ce n'est pas parfait. Et ce que j'entends par ce phénomène-là, c'est peut-être que, ce que je décode, en tout cas, c'est que les tribunaux se questionnent sur la confiance qu'ils ont envers la population. Et c'est fondamental que les tribunaux aient la confiance de la population, parce que c'est la base d'une société de droit. Moi, je répondrais en disant qu'en fait, non seulement les tribunaux de droit commun, mais les tribunaux administratifs se trouvent aussi plus en plus sur les médias sociaux. D'un côté, c'est une très bonne chose. On peut dire qu'en fait, ils publient, en fait, leurs dernières décisions qui permettent, en fait, aux citoyens de prendre connaissance de ces informations-là. Mais ça dépend, en fait, qui a accès à cette information, qui suit cette information. Ça dépend aussi de comment est-ce qu'elle est interprétée par la suite, parce que si la décision est communiquée sur Twitter, par exemple, en 280 caractères, que ça renvoie vers un lien et que la personne qui consulte la décision ne clique pas sur le lien, la décision pourrait être tout à fait mal interprétée. Puis après, c'est une théorie qui s'emballe d'elle-même et qui va porter quelque part préjudice au tribunal qui a décidé de le publier. Et ça, on le voit beaucoup dans les cercles complotistes. Ils ont l'art et la manière, bien entendu, de détourner l'interprétation de ces décisions. Oui, oui. Alors, ma question va être pour Mme Smith. Mme Smith, vous avez intégré un hôtel de ville complètement remanié suite à la dernière élection municipale. La conférence aujourd'hui porte sur la polarisation. Elle porte aussi sur la gouvernance inclusive. On est passé à Québec d'un hôtel de ville qui était, je dirais, polarisé, étrangement, où il y avait une opposition assez faible. Le maire précédent gouvernait avec une majorité écrasante. Il avait des rapports assez tendus avec les citoyens qui lui posaient des questions, avec les quelques membres de l'opposition qui lui posaient des questions. Et là, vous avez intégré un hôtel de ville qui est complètement remanié avec un maire qui, jusqu'à tout récemment, était à la tête d'une petite minorité. Vous êtes vous-même représentante de l'opposition, une opposition qui est beaucoup plus importante, mais qui semble être ancrée, cette fois-ci, dans le travail ensemble, dans le compromis, dans l'écoute. En fait, c'est ce qu'on nous a beaucoup dit. J'aimerais que vous nous parliez de cette façon de travailler, celle qu'on nous dit que vous expérimentez à l'hôtel de ville, dans ce nouvel espace politique, dans ce nouvel hôtel de ville remanié, où semble-t-il que le compromis est au cœur de l'action? C'est super intéressant ce que vous dites, parce que le contexte de l'hôtel de ville, c'est que c'est vrai que c'est présenté contre maire à la bombe, c'est des causes perdues depuis très longtemps. Donc, je pense qu'il y avait une certaine soif pour changement, et les gens qui rêvaient, qui étaient intéressés par les enjeux municipaux, ils attendaient qu'il y ait une vie de pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'il y avait, je pense qu'une certaine pluralité de visions qui est apparue, puis aussi une diversité de… Je peux dire ça. Monsieur la bombe était bête, il était vraiment méchante. Et c'était assez, mais quand même, il était populaire, puis les gens en vivent vraiment bien au Québec, et c'est difficile à dire qu'on ne vit pas bien. Je pense qu'il y a un certain sentiment de… On veut un statu quo plus gentil. Et ça, c'était un message qui a été envoyé par la population, et on s'est ajusté. Mais pendant la campagne électorale, c'est quelque chose que… Juste la façon que c'était fait, tu sais, Marie-Josée Savard se présentait comme le bombe plus gentil. Monsieur Marchand se présentait comme le bombe, ses politiques, ses statu quo plus gentil. Nous, chez Transition Québec, on était plus tranchés et on était tellement marginales qu'en fait, il fallait que… Moi, je trouve une certaine façon d'entrer et dire des choses que personne ne pouvait voir, que personne ne pouvait dire à cause du fait que personne ne pensait que j'allais passer. Donc, j'avais une certaine liberté. Puis, nous, notre campagne, c'était beaucoup plus sur l'expérimentation. Et même Jeff Gosselin, il fallait qu'il chante… Il savait qu'il est allé aussi loin que possible parce que, tu sais, en parlant d'extrême droite, c'est le candidat d'extrême droite qui avait toutes les radios derrière lui, puis tout le monde bâchait le bombe aux dernières élections, puis il ne bougeait pas dans le sondage. Donc, il savait qu'il ne pouvait pas avancer. Il y a une certaine limite. Donc, de répondre à l'autre question de est-ce que l'extrême droite, est-ce que ça va monter? Je pense que c'est une certaine limite qu'il n'aura jamais majorité, au moins qu'il soit plus centriste. Donc, quelle est la différence entre l'autre climat versus ce climat-là? Le pandémie, c'est pas… C'est M. Le Bon, mais c'est aussi le pandémie. Les morts sont changés. La solidarité sociale a été imposée. Il fallait sacrifier petit Noël, voir les petits-enfants, les vacances, tout pour le bien commun. Et on n'est plus capable d'entendre des discours haineux ou des chicanes. Il y a une certaine intolerance, en général, envers la population. Donc, il faut se parler, il faut être gentil. Et même si on chicane, il faut prendre un débat, il faut le débattre avec l'amour, il faut le débattre avec la passion, avec une certaine amitié. Donc, c'est… Je pense qu'il y a… Au moins, le Ville-Québec, je pense que c'est un petit microcosme de tout ce qui se passait dans la pandémie. Le monde a changé. Puis, on est comme un peu le résultat de comment ça a changé. Je sais qu'on dépasse légèrement notre temps, mais c'est la première fois qu'on fait un événement en présentiel, en fait, un événement hybride, alors on est un peu excités. Alors, on va dépasser un tout petit peu en demandant une autre question virtuelle puis un autre dans la salle. Alors, d'Éric Duchesne, on a cette question ici. Est-ce que le combat contre l'incivilité, pour reprendre le terme d'Éric Montigny, doit passer par un programme éducatif auprès des jeunes? Si oui, quelle forme devrait prendre ce programme? Il y a une… D'abord, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a une prise de conscience, d'abord collective, sur ça, sur cette problématique-là, qui est importante. Il y a des réformes au Québec qui sont proposées pour le cursus et le cours d'éthique qui s'est remplacé par un cours d'éducation à la citoyenneté. Moi, j'espère que cette thématique-là va être abordée en lien avec la démocratie. Donc, c'est quoi les espaces de discussion? Comment on se comporte? Comment on peut aussi, avec la civilité, convaincre des gens d'adhérer à ce qu'on pense? Tu sais, ce que Mme Thibault disait, j'entendais le mot bienveillance. On peut différer d'opinion dans la bienveillance. Et quand on diffère d'opinion et qu'on s'exprime dans cette bienveillance-là, on a beaucoup plus de chances de convaincre des gens d'adhérer à ce qu'on propose. Donc, dans une dynamique d'échange démocratique, dans une dynamique de débat démocratique, quand on respecte les adversaires, quand on respecte les gens qui ne pensent pas comme nous, on peut être foncièrement en désaccord, mais quand on respecte le droit des gens de s'exprimer et qu'on leur tend la main avec des arguments qui sont plus respectueux, on a beaucoup plus de chances de convaincre. Et ça, je pense, en tout cas, j'espère, c'est une des mes attentes que dans la réforme du cours, parce que je pense que ça va être bienvenu d'avoir des cours sur la démocratie au niveau primaire, secondaire, j'espère que ça va en faire partie. Moi, je ne pense pas que ce ne sont pas les jeunes qui sont... C'est une civile. Juste avec le commentaire que je reçois sur toutes les sortes de médias sociaux et les courriels qui sont vraiment bien lents, ça ne vient pas des Olivier et les Aurélies, ça vient des Jacques et des Diane. Ce n'est pas une question de ça. Il y avait une... J'entends, durant le Falko, qui avait dit vraiment longtemps sur la montée de l'extrême droite et l'incivilité en ligne, c'est qu'auparavant, ton raciste ou ton extrême droite, il dirait, c'est quelque chose de sexiste, raciste, horrible, avec sa gang dans un coin de bord, dans son salon. Puis là, il dit ça sur les médias sociaux. Il y a comme juste beaucoup plus des gens qui l'écoutent. Et ça n'a pas changé, mais l'incivilité, il y a certaines personnes qui tombent dans le piège de Twitter, de Facebook. Mais je pense que les jeunes, ils ont beaucoup plus de sensibilité. Leur vie sociale, ça passe beaucoup plus en ligne. Puis toutes les mini-nuances de communication en ligne, ils n'écrivent pas dans les Cap-Lux, comme les Boomers le font. C'est parce qu'ils savent qu'il y a un immense changement dans la communication en ligne. et même les acronymes, des fois, Transition au Québec, c'est un parti politique très jeune. Les gens m'envoient les messages. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut expliquer cet acronyme-là. Je ne pense pas que c'est un côté civilité pour les jeunes, mais Réseau bibliothèque pour les personnes retraitées, ça serait peut-être beaucoup plus intéressant et plus utile. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre l'incivilité et la montée de l'extrême droite parce qu'il y a beaucoup de gens à l'extrême droite, d'idéologues d'extrême droite qui sont au contraire très civilisés dans leurs propos, qui paraissent très modérés a priori quand on ouvre leur discours, mais qui ne le sont pas du tout sur le fond et c'est une manière de faire passer les choses. Moi, je me souviens simplement d'un entretien que j'ai fait avec un individu qui s'est engagé dans un groupe d'extrême droite extrêmement violent, qui n'aide en Colombie-Britannique et qui nous faisait l'éducation en fait ses clés pour pouvoir en sortir et pouvoir prendre conscience de la position idéologique qu'on a. Mais moi, je n'ai pas pu bénéficier de cette éducation parce que mes parents étaient eux-mêmes à l'extrême droite. Ils m'ont quelque part transmis cette idéologie et puis après, une fois arrivée à l'école, quand je voyais une personne racisée ou une personne issue des minorités sexuelles, forcément, j'avais une réaction négative. Et ce n'est qu'en vieillissant, en devenant adolescent, en fréquentant plus de monde que j'ai pu remettre en question cette idéologie-là qui m'avait imprégnée très jeune. Donc, on en revient un petit peu à ce que disait Eric. Oui, et puis comme vous l'entendez, je suis d'origine française. Moi, je me souviens quand j'étais au primaire secondaire d'avoir eu des cours d'éducation civique où on nous a expliqué ce que c'était que la démocratie, comment fonctionnaient les institutions. Et aujourd'hui, ce sont des cours qui ne se donnent plus. Et je trouve ça très dommage parce que ça crée quelquefois un décalage entre ce qu'on pense, ce que devrait être l'État et ce qu'est véritablement l'État. Donc, l'éducation puis l'ouverture à l'autre. Ça va ensemble. Merci beaucoup. La dernière question. Oui, alors ma question s'adresse à M. Montigny. Vous avez évoqué tantôt en fait que le traitement de la pandémie a été plus politique à Ottawa qu'à Québec. Je me questionne en fait dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment dire cela au moyen de quel indicateur? Qu'est-ce qui aurait fait en fait, en fait, qu'est-ce qui a fait la différence entre le traitement par Québec et Ottawa? Puis, est-ce qu'on peut présumer en fait que ça a eu un impact sur le fait que les camionneurs se sont rendus à Ottawa avant d'aller à Québec malgré que les principales mesures étaient provinciales? C'est intéressant comme question. Il y a deux éléments. Si on fait une analyse de discours à Ottawa, c'est sûr qu'il y a une campagne électorale pendant la pandémie. Donc, ça vient changer la dynamique. On est beaucoup plus partisans en campagne électorale que non. Mais lors même du déclenchement de la campagne, dans les entrevues pré-campagne des organisateurs libéraux, ils ont voulu cadrer la campagne fédérale sur cet enjeu-là pour aller chercher une majorité. Donc, c'est là où ça se démarque. Dès les premiers jours de la campagne, puis l'après-campagne, puis la construction même des messages de communication politique de M. Trudeau dès le départ, c'était de vouloir faire porter pour embêter les conservateurs le débat sur la vaccination obligatoire. Et en ce faisant, on ne parlait plus de Mme Tam, de le Dr Tam, on ne parlait plus des scientifiques qui amenaient les mesures à la population. Ce qu'on amenait, c'est un discours politique. Si on fait une analyse de discours comparé avec ce qui s'est passé au Québec, puis c'est vrai qu'il n'y a pas eu de campagne électorale pendant la même période, bien, c'était M. Dr Arruda. C'est le message clé qui était répété souvent par le gouvernement, c'est, bien, on se fie à la santé publique. Il y a des gens qui ne croient pas indépendants au débat, mais si on analyse le discours répété, c'est, la santé publique nous dit de faire ça, on le fait, même si c'est impopulaire. Donc, il y avait, si on veut, dans le discours à Québec, un respect des autorités de la santé publique dans le discours. Et l'autre, l'aspect où on a vu un décalage santé publique versus politique publique, c'est lorsqu'il est venu la question d'imposer une contribution santé supplémentaire aux gens qui ne se faisaient pas vacciner. Et ce qu'on a vu à Québec, c'est que dès que ça, ça a pris une tangente plus politique, le gouvernement a reculé, dans son souci de ne pas politiser la vaccination, comme on l'a vu au fédéral. Sur le mouvement des camionneurs, il faut se rappeler que c'est un mouvement qui est parti de Colombie-Britannique, où il y a peut-être, et c'est très paradoxal, un attachement beaucoup plus fort au fédéral, mais aussi un rejet beaucoup plus fort de la personnalité qui est Justin Trudeau dans une certaine mouvance politique que nous, on a étudié, les freines droites, et ça, ça a cristallisé ce rejet-là. Quand je dis ça, c'est la pandémie, a cristallisé ce rejet des autorités fédérales et principalement de la personne de Justin Trudeau. On a lu toutes sortes de choses sur Twitter durant le premier confinement de la part d'individus souvent québécois qui reprenaient des posts Facebook ou des interventions de personnes qui gravitaient autour des mouvements d'extrême droite en Colombie-Britannique et en Alberta et qui ont fini par s'approprier ce discours-là alors même que les décisions concernant les mesures sanitaires étaient prises à Québec. Donc, il y avait une très mauvaise compréhension de la dynamique provinciale, fédérale chez ces individus et c'est transparu très, très rapidement au moment du premier confinement. Tout à fait. Puis, moi, j'ajouterais que ce qu'on a observé aux États-Unis pendant la pandémie, c'est une association ou un croisement très fort entre la partenance politique et le degré de vaccination. Ce qu'on ne voit pas du tout au Québec. Et ce qu'on a commencé à voir dans l'ouest du pays notamment en lien avec la politisation de l'enjeu de la vaccination suite à la campagne électorale de l'an dernier. Donc, il y avait une distinction plus importante dans l'ouest du Canada avec ce qu'on voit au sud de la frontière. La politisation du masque, on le voit, même à la Chambre des communes, et de la vaccination, c'est un phénomène qui est plus récent à l'extérieur du Québec. Je veux aussi ajouter qu'il y avait quand même une ingérence des groupes de droits internationales, surtout des États-Unis. Il y avait l'organisatrice principale pour les camionnaires. Elle a reçu une lance d'une campagne de financement et elle a reçu je pense que 10 millions de dollars dans 24 heures qui venaient des États-Unis. Et c'était par les groupes qui ont été responsables en partie de le 6 janvier aux États-Unis. C'est ça. Donc, il y avait quand même un aspect international parce que c'était le capital, c'est le capital du Canada, donc, ils voulaient vraiment paralyser le capital d'un pays. Donc, il y a un élément que peut-être Mme Campana connaît beaucoup mieux que moi, mais c'est pas juste ce qui se passe au terrain, mais plus ce qui se passe dans le monde. Il y a d'autres dimensions? Non, mais moi, je n'ai pas étudié ce mouvement-là. On n'a pas fait de recherche encore dessus, donc je n'ai pas de données. Par contre, on a observé ce mouvement émerger, grossir, puis prendre l'ampleur qu'il a pris. Et il y a vraiment plusieurs dimensions à prendre en considération pour l'expliquer. Il n'y a pas simplement, ce n'est pas simplement un rejet des mesures sanitaires. Il y a ce qu'on pourrait appeler, même si je n'aime pas beaucoup ce terme « contamination », et en fait, des relations qui préexistaient entre certains individus canadiens et des groupes américains ou certains individus américains qui se sont resserrés. Il y a très clairement l'importation d'un répertoire d'action, d'un répertoire de discours également, qui est venu se greffer à la réalité canadienne. Et il y a la réaction des autorités policières d'Ottawa qui a fait en sorte, enfin qui a contribué au fait que ce mouvement a duré dans le temps, ce qui n'a pas été le cas à Québec, et puis est venu s'agréger à ce mouvement toutes sortes d'individus qui ne partageaient pas forcément le discours de base des idéateurs du mouvement et des organisateurs de mouvements, mais des gens qui, comme Jackie le disait tout à l'heure, étaient tannés et pensaient que c'était l'endroit pour exprimer leur ras-le-bol des mesures sanitaires. Puis quand on écoute un petit peu le discours des gens qui ont participé aux différentes manifestations, qui ont participé au blocus d'Ottawa, ils étaient à peu près tous là pour des raisons différentes. Il n'y avait pas de convergence autour d'une motivation principale. Donc ça, c'est très intéressant et puis ça, c'est quelque chose qu'on a observé durant le premier confinement et après. Aurélie faisait tout à l'heure référence aux sources d'informations. Par rapport au Québec, il y a une barrière linguistique qui existe et qui est plus importante. Dans l'Ouest du Canada, plusieurs sources d'informations sont américaines. Que ce soit à la fois sur les médias sociaux, mais surtout dans les médias traditionnels. Fox News est important dans certaines régions du Canada, alors qu'au Québec, c'est facteur zéro. Donc il faut tenir compte de ça aussi. Puis aussi, juste la méconnaissance de pallier du gouvernement, c'est partout. Pendant le temps de l'actorage, il y a des personnes qui m'interpellent sur les choses que le municipal n'a rien à voir. Mais c'est comme, je suis d'accord avec vous, mais j'ai zéro pouvoir. Des fois, il y a certaines, les municipalités en ont un autre mot à dire dans un dossier qui appartient à un provincial, un fédéral, et les gens, ils ne savent pas, donc on est interpellé. Mais pourquoi vous prononcez là-dessus? C'est comme, c'est correct, c'est correct que les citoyens ne comprennent pas toutes les complexités de gouvernement. Mais ici aussi, je change, je suis fâchée, je ne sais telle personne parce que je pense que c'est lui le responsable. C'est juste si simple que ça. On termine là-dessus. C'est malheureusement la fin. J'aimerais remercier nos panélistes pour cette discussion, cette belle et riche discussion. Merci d'avoir partagé généreusement vos expertises et vos expériences. Merci beaucoup. Merci. Merci, Julie, Jackie, Eric et Aurélie. C'est une discussion stimulante. Lorsqu'on travaille dans un think tank ou un institut de recherche, souvent, on se pose la question, l'environnement est polarisé, qu'est-ce qu'on fait, comment se faire entendre? Mais je pense, je suis un peu plus rassurée après avoir entendu votre discussion parce qu'il faut respirer et rester dans notre contexte qui est indépendant, qui prend le temps de réfléchir, qui est à l'écoute de différents points de vue civils et aussi toujours axé dans les faits. Alors, merci pour cette discussion. Merci aussi à l'Université Laval encore une fois pour cette collaboration et à CIPAC aussi qui est ici pour diffuser l'événement. Pour ceux qui sont en ligne, je vous prie de remplir le formulaire d'évaluation qui avait un lien qui était partagé avec vous et un petit rappel que nous avons d'autres événements à suivre. Les prochains seront à l'Université de Toronto à l'école Monk mercredi, mercredi prochain et à l'Université McMaster vendredi. Tout sera disponible en ligne aussi mais vous êtes bienvenu de venir participer dans ces écoles la semaine prochaine et tous les détails sont sur notre site web irpp.org. À la prochaine. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada